Salut les cosmonautes, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Il y aura une première partie où je vais récapituler ce qu'il faut savoir au niveau des applications du cosmos, puis une deuxième partie où on va parler des prouesses techniques qui sont en oeuvre dans le cosmos. On commencera donc avec Agoric, Osmosis, Quasar et Stride pour les news de la semaine. Agoric lance ses trois premières applications sur sa blockchain de contrats intelligents JavaScript. Crabble fait partie de la première cohorte d'applications qui seront lancées sur Agoric. Il construit un marché pour les prêts d'NFT à court terme afin d'apporter plus d'utilité aux collections et de résoudre des problèmes de liquidité des NFT. Ensuite nous avons Cred qui permet aux utilisateurs de créer des personnages équipés d'objets sous forme de jetons semi-fongibles qui peuvent être remplacés pour personnaliser l'apparence et l'attribut du personnage. Bon pour les deux premières applications ce sont des outils plus divertissants qu'utiles mais dans cette même cohorte d'applications qui se lancent sur Agoric, nous avons l'équipe MysticLab qui a joué un rôle central dans la création de Snap de Metamask qui je le rappelle ouvre Metamask à l'écosystème Cosmos. MysticLab va lancer Calypso qui est une application de trading interchain multifonctions qui profite au maximum de l'interchain account. Ça on aime. Cette semaine on a aussi eu un tweet de Sunny qui nous informe sans trop en dire sur des applications à venir actuellement en testnet et il se trouve que j'adore l'alpha et que le réseau testnet de Celaton nous régale puisqu'on a des noms de contrats déjà fonctionnels. Je reconnais Membrane qui permet le Mint de Stablecoin algorithmique natif sur Osmosis. Nous avons aussi le très attendu Cosmos Swap, un outpost qui permet de swapper en un clic sur n'importe quel blockchain connecté à Osmosis. Nous avons aussi l'incroyable OMX, un marché perpétuel encore plus dead-gen que Levana, le célèbre DAO DAO qu'on ne présente plus, ainsi que le discret Margined qui proposera des contrats généralistes de Marging Interchain. Pour finir, le contrat sans lequel il n'y aura pas de masse adoption et pas de bull market non plus, l'account abstraction. Tout ça sur le réseau test d'Osmosis. Au niveau du réseau principal, toujours très lié à Osmosis, j'ai presque envie de dire un layer 2 d'Osmosis, j'ai nommé Quasar qui nous propose une variété de volts tout autant aguichant les uns que les autres. Vous allez peut-être me dire pourquoi avons-nous de tels rendements sur les volts Quasar ? Simplement parce que c'est un volt qui se positionne soi-disant intelligemment sur des poules dix fois plus rentables que les poules classiques mais qui, en plus de cet avantage, ont moins de liquidités que les poules classiques. Plus de rendement à partager avec moins de monde. Comme en témoignent les poules Atom Osmo, on a jusqu'à cinq fois moins de liquidités qui génèrent deux fois plus de volume. Ce seront donc des rendements qui feront leur temps et reviendront inéluctablement à des rendements proportionnels au risque pris. D'ailleurs, on le voit, les poules sans liquidités concentrées affichent d'autres APR qu'on a plus l'habitude de boire. Finissons sur cette proposition de Stride sur la blockchain d'Osmosis. Elle demande à ce que la poule communautaire d'Osmosis déploie 20 millions d'Osmosis sur la poule Osmo-ST Osmo. Et Osmosis a de multiples raisons de le faire. Éliminez le besoin de dépenser des Osmosis en incitation pour cette poule. Ce qui permettra à Levana, Mars et Membrane d'avoir de meilleurs collatérales pour leurs applications. Bien que l'intérêt pour Stride soit flagrant, des revenus directs, on a un massif oui de la communauté d'Osmosis. Car dans les deux camps, il n'y a que très peu à perdre et beaucoup à gagner. Par contre, imaginez maintenant être un concurrent de Stride. C'est très compliqué. Stride installe sous nos yeux un moat, un avantage concurrentiel ou un effet de réseau qui est très précieux pour une chaîne d'application. Passons à la partie technique des news de la semaine. On va parler de l'adoption d'IBC, de l'évolution du Cosmos SDK et une proposition sur le forum du Cosmos Hub très intéressante. On commence donc avec ce tweet de Toki qui propose la première implémentation pour connecter Binance Smart Chain à Ethereum à l'aide d'IBC. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de relayeur entre BSC et Ethereum. Donc, pas de connexion directe entre les deux comme on aimerait nous le faire croire. Voici comment le flux de connexion entre BSC et Ethereum se déroule. La BSC soumet un paquet et le relais l'interroge. Le relayeur l'envoie au nœud LCP. Le nœud LCP vérifie le paquet et crée une preuve à l'aide de la clé générée dans l'enclave. Le relais soumet le paquet accompagné de la preuve au client LCP sur Ethereum. Le client léger de Ethereum vérifie ensuite la preuve, ce qui entraîne un coût de gaz réduit. LCP utilise le même type de technologie que Secret Network pour fournir des preuves de clients légers implémentés en enclave. Pour agir en tant que hub de communication, il fournit également un client en chaîne pour intégrer IBC en Solidity sur les chaînes VM. Grâce à ELC, enclave Light Client, il y a une vérification de signature en aval, ce qui réduit la taille de transaction des vérifications et leur coût. L'autre intérêt de LCP, c'est celui du principe même du hub, c'est que les connexions sont facilement extensibles. Pas besoin d'une implémentation de Light Client sur les chaînes pour chaque combinaison de chaînes, seulement une implémentation de clients légers par chaîne que l'enclave peut exécuter. Une deuxième news encore relatif à IBC sur Ethereum, c'est l'annonce de Union. Ce nouveau projet a annoncé son testnet qui vise à connecter sa chaîne au testnet Ethereum Sapolia. Avec une architecture similaire à celle de Polymer, Union utilise la stack technique du Cosmos comme Comet BFT et IBC qu'il adapte pour générer une preuve ZK de l'état de sa blockchain. Cela lui permet de se connecter au Cosmos aussi bien qu'à Ethereum grâce à une évolutivité plus rapide. Très rapidement, on a un Oji, VC du Cosmos, qui nous dévoile une énigme qui nous amène à une transaction sur le testnet d'Osmosis. Sur ce mémo, la team de Penumbra annonce l'arrivée de Hermès, qui est un projet qui vise à implémenter IBC en Rust. Des blockchains comme Penumbra ou Anoma utiliseront cette version de l'IBC codant eux-mêmes leur blockchain en Rust. Pour tout système qui se veut résilient, il est important d'avoir plusieurs versions de son code. Avoir IBC en Rust est une grosse victoire pour le Cosmos. Cette semaine, on n'a pas que IBC, on a aussi Cosmos SDK qui évolue, avec l'intégration d'exécutions optimistiques. Tu sais, c'est ce truc qui a lui seul a permis à Say Network de lever des dizaines de millions de dollars et d'avoir la réputation de la blockchain la plus rapide au monde plus que Solana. Si cette news te fait penser aux optimistiques roll-up, c'est normal. Rappelle-toi la vidéo sur Celestia de cette semaine. Je t'avais bien dit que les blockchains du Cosmos n'avaient pas attendu les roll-ups pour être modulaires. Là, on a un exemple parfait. Une solution de scalabilité à la optimistique roll-up, intégrable dans n'importe quelle blockchain du Cosmos. Merci Say Network, euh, merci la team Cosmos SDK de permettre à chaque blockchain du Cosmos d'être LA blockchain la plus scalable du monde. Pour finir, on a une énorme proposition de financement sur le forum du Cosmos Hub. Une équipe réputée très compétente se propose de travailler sur la maintenance du Cosmos Hub et des futures fonctionnalités, mais aussi perfectionner la sécurité répliquée. Mais surtout, de la recherche et développement pour l'ICS V2 et V3. Evidemment, ça va avec, et vous le verrez pourquoi dans les prochaines vidéos, ils travailleront sur l'Atomic IBC. Ils assisteront aussi au développement de Mesh Security et du routage IBC optimisé au travers du Hub. Merci d'avoir été au rendez-vous cette semaine les Cosmonautes. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo qui vous expliquera rapidement le projet de Celestia et de comment claim l'air drop. Je vous dis au week-end prochain pour le rendez-vous de la semaine des Cosmonautes.